Une caméra pour 100 habitants, c'est 10 fois plus qu'à Lyon. Villefranche-sur-Saône élargit cette année son parc de vidéoprotection. D'ici la fin de l'année, elle deviendra même l'une des villes de France les mieux équipées. Eline Dany et Victoria Garmier. 366 caméras déployées dans les rues de Villefranche-sur-Saône d'ici la fin de l'année 2021. Une promesse de campagne du maire de la ville pour lutter contre l'insécurité. Pour traiter certaines problématiques spécifiques, elles sont nécessaires et utiles. On a vu que la délinquance baissait sur certains secteurs, sur certains domaines. Et ça nous semble être le bon levier aujourd'hui pour renforcer notre action. Notamment dans la lutte contre les cambriolages ou encore la lutte contre les stupéfiants. Nos élucidations, elles sont en hausse. Les réquisitions judiciaires sont aussi en hausse. C'est-à-dire qu'avant, ça permettait de nourrir 20 à 30 dossiers par mois. Aujourd'hui, on est largement à plus de 50 systématiquement. Des caméras qui sont également dotées de logiciels de recherche innovants et performants. Avec lecture de plaques, recherche colorimétrique ou encore périmétrique. La ville a privilégié certains secteurs. En priorité, les grands axes jugés comme des axes de fuite utilisés par les malfaiteurs. Personnellement, c'est plus rassurant, sécurisant. Aujourd'hui, oui, avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est plus sécurisant. On trouve quelque chose de très positif dans la mesure où ça permet une vidéosurveillance, comme on le disait, qui normalement devrait faire reculer la délinquance. On peut toujours penser que c'est trop cher et puis que si ou que là. Mais d'un autre côté, il faut voir l'efficacité que ça va apporter. Au total, ce sont 650 000 euros inscrits au budget de la ville. La mairie compte désormais sur les aides de la région et de l'État pour récupérer 350 000 euros supplémentaires.